Coué, coué, ou l'écoute, tansi. Hello, bonjour. Je me joins à vous aujourd'hui de ma maison à Toronto, sur le territoire traditionnel des Mississaugas of the Credit, où nous honorons tous les peuples autochtones qui ont pagaillé sur ces eaux et dans les moccassins. On parcourt ces terres. Cette année, le thème du gouvernement canadien pour la Journée internationale de la femme est « Relance féministe ». En ce jour et tout au long de l'année, nous devons nous concentrer sur notre réponse collective pour le rétablissement de la pandémie de la COVID-19 alors que nous reconstruisons pour le mieux, sur le plan social, économique et environnemental. En tant que ministre des Relations Corona-Octochtones, je suis honorée de travailler avec les femmes des Premières Nations Inuites et Métis à travers le pays, qui lutte contre l'inégalité des sexes afin d'améliorer les vies d'autres femmes, enfants et familles autochtones. Qu'il s'agisse de travailler en première ligne dans cette pandémie, de promouvoir la sécurité communautaire ou de se présenter aux élections, le leadership des femmes autochtones est une source d'inspiration et est essentielle à la construction d'un pays meilleur et plus juste. La COVID-19 nous a tous touchés et en particulier les communautés autochtones et racialisées. La pandémie a mis en lumière le travail qui reste à accomplir pour lutter contre le racisme systémique et assurer l'égalité des sexes. La pandémie a révélé les inégalités sociales, mais aussi la nécessité de se concentrer sur la santé mentale et les dépendances, souvent directement liées à la maltraitance des enfants. La violence à l'égard des femmes et des filles autochtones, des personnes bispirituelles et des personnes LGBTQIA+, au Canada, est une tragédie nationale permanente. Nous travaillons avec les familles et les survivants, les gouvernements, les organisations, les communautés autochtones et les provinces et les territoires de tout le pays pour mettre en place les mesures concrètes nécessaires dans le cadre d'un véritable plan d'action national qui garantira la sécurité des femmes, des filles, des personnes bispirituelles et des personnes LGBTQIA+, autochtones, peu importe où elles habitent. Le travail qui se déroule d'une océan à l'autre en réponse à reclamer notre pouvoir et notre place, le report final de l'enquête nationale, est essentiel pour garantir l'égalité des sexes aux femmes des Premières Nations Inuits et Métis, et pour obtenir la justice, la guérison et la sécurité qu'elles recherchent depuis bien trop longtemps. Joignez-vous à moi et aux gens de partout au pays alors que nous célébrons la Journée Internationale de la Femme et tout ce qui travaille à promouvoir l'égalité des sexes et la reprise du féminisme. Merci, Nakamik. Merci, thank you. Merci beaucoup.